Écoutez, ne montrez aucune pitié. Quiconque refuse de payer l'argent, disperse le magasin et emporte une partie de ses marchandises. C'est notre terre, nous disons ce qui se passe. S'il ne l'aime pas, il devrait sortir. Je ferai ce que vous dites, monsieur. Ils sont dans notre pays, ils devraient savoir cela. Qui est là ? Suis ici. Madame, nous sommes ici pour collecter notre argent, je suis sûre que vous devez déjà avoir entendu que nous collectons 500 dollars chacun dans tous les magasins de cette rue. Pourquoi, hier tu es venue et tu as récupéré 300 dollars de moi, disant que c'était pour vendre dans cette rue, et aujourd'hui encore tu as dit que je devais apporter 500 dollars, qu'est-ce que je vends ? Les affaires sont ennuyeuses, vous devriez nous. Madame, répondez-moi et arrêtez de parler hors de propos. Je ne suis pas intéressé par le nombre de fois où j'ai collecté de l'argent auprès de vous. Mon propre intérêt est que vous devez nous donner de l'argent chaque fois que nous le voulons, que ce soit 10 fois par jour ou non, c'est notre affaire, et vous devez vous y conformer. Maintenant payez votre argent, et ça doit être 500 dollars. D'où vais-je tirer ce genre d'argent ? Pourquoi ne pouvons-nous pas dormir pour vous, l'argent de tous les jours ceci, l'argent cela ? Madame, respectez-vous, c'est-à-dire que si vous voulez continuer à vendre ici, vous me fâchez. Et je n'aime pas ça. Je n'ai pas d'argent à te donner. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi est-ce que vous continuez chaque jour à frustrer les gens et à collecter notre argent par la force ? Quelqu'un va se débattre. Seulement pour vous de collecter l'argent et de laisser ceux qui luttent pour l'argent vide, quel genre de choses est-ce ? Pourquoi ne pouvez-vous pas aller chercher un emploi et arrêter de harceler les gens, de réclamer des propriétaires ? Je vois que vous voulez nous essayer, ne me permettez pas de disperser cet endroit maintenant. Que fais-tu avec elle ? Dispersez la boutique. Si elle refuse de payer, vous n'avez pas besoin de discuter avec elle. Sortez tous, puisqu'elle refuse de payer, n'achetez plus chez elle. J'ai dit sort. Laisse mes clients tranquilles. Je suis veuve et c'est là que je trouve de l'argent pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas gagné 500 dollars aujourd'hui. D'où voulez-vous que je tire l'argent ? Un mot de plus de toi, et je te battrai à blanc et à blanc. Dieu vous regarde, et un jour vient où vous regretterez toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Que faites-vous ici ? J'ai dit sortez, d'autres personnes sont parties, mais vous êtes toujours là. J'espère que tu ne veux pas que je te repousse moi-même. Mon frère, pourquoi ne pas arrêter toutes ces intimidations et modifier vos habitudes ? Écoutez, un jour de jugement approche. Un jour a été fixé où le Seigneur déchaînera sa colère sur les désobéissants. On l'appelle le jour de la vengeance du Seigneur. Ce jour-là, Sion agira pour la délivrance des rachetés. Lorsque le jour de la miséricorde et de la patience abusée de Dieu est passé, l'épée de sa justice n'épargne personne en ce jour de la vengeance du Seigneur. Il n'y aura de cachette pour personne, quelle que soit sa classe et son statut, son bien-être matériel ou sa revendication populaire. Car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans son corps, selon ce qu'il a fait, que ce soit bon ou mauvais. N'avez-vous pas peur de ce grand jour ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Qui vous a appelé pour cette affaire ? À moins que vous ne vous repentiez et que vous vous tourniez vers Dieu, il n'y a pas moyen d'échapper au jugement de Dieu. Il ne fait aucun doute qu'un jour de jugement arrive, et ce jour sera rempli de douleurs et de grincements de dents. Un jour, vous serez seul devant Dieu. Ce jour-là, tout ce que vous aurez fait sera exposé et vous serez jugé selon ce que vous aurez fait. Courez pour votre chère vie. Le temps presse. Repentez-vous et vivez. Il n'y a aucun gain dans le péché. Il n'y a aucun gain dans la méchanceté. N'ose plus, mets ta bouche sur ce qui ne te concerne pas. Que fais-tu là, à l'écouter ? Faites-le sortir de là, nous possédons la terre et nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Mais je vous dis que chacun devra rendre compte au jour du jugement pour chaque parole vaine qu'il aura prononcée. Car par tes paroles tu seras acquitté, et par tes paroles tu seras condamné. Donne ta vie à Jésus, c'est pour ton bien. Maintenant dégage. Une personne qui utilise sa main pour se tuer, son sang est sur sa tête. Il n'y a que deux endroits pour les humains, le ciel et l'enfer, et c'est à vous de choisir votre place. La terre n'appartient à personne. Vous ne possédez aucune terre sur terre. Vous n'êtes qu'un étranger, et chaque étranger doit partir. Arrêtez d'intimider les gens au nom des propriétaires terriens. Va chercher du travail et sois utile. Prédicateur, gardez-le pour vous, il n'y a rien comme le jour du jugement, même s'il y en a, je peux m'en occuper. Patron, laissez-nous aller. Mon garçon reviendra quand même. Préparez-vous, car vous devez payer cet argent. Cet endroit est le prochain endroit, assurez-vous de collecter l'argent et n'ayez aucune pitié. En ce qui nous concerne, ils travailleront et nous récolteront leur sueur de force, car nous possédons la terre. Maintenant vas-y. Bien sûr, nous sommes propriétaires du terrain. Madame, vos 500 dollars, dépêchez-vous. Je n'ai pas vendu jusqu'à 500 dollars aujourd'hui. Voyez, ne me laissez pas vous renvoyer de cette boutique, respecte ta vieillesse. D'accord, laissez-moi vous donner 300 dollars de mes ventes d'hier pour que je puisse manger. Non, vous devez compléter les 500 dollars, sinon, je transporterai toutes les marchandises dans ce magasin et je vous enverrai quand même hors d'ici. S'il vous plaît, ne m'emportez pas mes biens, je suis une pauvre femme qui cherche son pain quotidien. Je m'en fiche, tu dois payer l'argent, pauvre femme, mon pied, écoute, tes larmes de crocodile ne te sauveront pas, mieux vaut coopérer. Si je te donne le seul argent que j'ai en main, qu'est-ce que j'utiliserai pour manger, mon fils ? S'il vous plaît, ayez pitié de moi, je n'ai personne à me donner. Soyez rapide s'il vous plaît, et arrêtez de perdre mon temps et les 500 dollars doivent être complétés, ou je vais disperser cette boutique maintenant. D'accord, laissez-moi la porter. Maintenant, vous parlez. Patron, allons-y, nous possédons la terre, rien ne se passera. Ô dieu des pauvres, je sais que tu regardes, et je sais qu'un jour viendra où ils crieront dans le sang pour leur méchanceté. Et, où vas-tu ? Je veux voir un ami. De qui obtenez-vous la permission avant de marcher sur le terrain ? Quoi qu'il en soit, votre permis de passage est de 200 dollars, et soyez rapide à ce sujet. 200 quoi ? Où vais-je voir l'argent ? Pensez-vous que je suis ici pour plaisanter ? Écoutez, si vous ne payez pas cet argent, vous n'irez nulle part. Oh non, je ne savais pas que je devais payer avant de marcher sur le sol. Maintenant que vous savez, payez votre argent. Et eux, et eux, et eux, ce n'est pas juste. Sois rapide, c'est comme si tu voulais une autre gifle. S'il vous plaît, ne me giflez plus. Je vais vous donner l'argent. Ne me fais pas perdre mon temps, ce n'est pas seulement votre argent que je vais collecter aujourd'hui. Prenez-le, monsieur. Nous possédons la terre, rien ne se passera. Laissez-moi dormir, une fois que je me réveillerai, je continuerai là où nous nous sommes arrêtés. Quant au travail, qu'il travaille pendant que nous mangeons. Nous possédons la terre, nous ne pouvons pas souffrir ni travailler, mais nous devons bien manger, avoir une bonne voiture, vivre dans une bonne maison, nourrir nos enfants et notre femme, et avoir ce que nous voulons. Waouh, la vie est si douce. Qui es-tu ? Votre temps est écoulé. Mon temps. Qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce le paradis ? Je pensais que ce n'était pas réel. Oh non, mon nom n'est pas écrit ici. Je suis un pêcheur. J'ai vécu toute ma vie à intimider les pauvres, me nourrissant de leur sueur. Je pensais que la terre m'appartenait, mais maintenant je sais qu'elle n'appartient à personne, nous ne sommes qu'un étranger, et tout le monde quittera la terre. Oh non, j'aurais pu bien utiliser ma grâce, s'il vous plaît, arrêtez de laisser ces personnes cupides vous utiliser comme un outil pour pêcher. Arrêtez d'intimider les pauvres. Vous n'appartenez pas à la terre, cherchez du travail et vivre une bonne vie, afin de ne pas souffrir éternellement. Beaucoup vivent comme s'ils ne rendraient pas compte de leurs actions et de leur conduite dans un monde guidé par des intérêts égoïstes. Ils agissent comme s'ils n'avaient plus de conscience, mais il n'en sera pas toujours ainsi. Les plus grands des hommes ne sont rien devant la colère du grand Dieu enfin. Le tourment de ceux qui sont en enfer est sans interruption, la fumée de ce feu monte pour toujours. Tant qu'il y aura des pécheurs provocateurs sur terre d'une génération à l'autre, il y aura un Dieu juste pour les punir pour cela. Il faut souligner que c'est une chose effrayante de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien que Jésus ait fait la grande propitiation pour notre péché, en versant son sang sur la croix, ceux qui le rejettent seront victimes de la colère divine. Mais ceux qui confesse, abandonnent et se repentent de leurs péchés et acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur seront qualifiés pour échapper à la colère de Dieu et vivre avec lui dans le ciel éternellement, le choix vous appartient, donnez votre vie à Jésus et courez pour ta chère vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Rappelez-vous, l'amour et la grâce de Dieu sont toujours disponibles pour vous tant que vous êtes encore en vie sur terre, et il ne veut pas que vous périssiez mais veniez à la repentance 2ème Pierre 3 versets 8 à 10. Malheureusement, beaucoup de gens, et j'étais un tel personne à un moment donné de ma vie, prendre la patience et la longanimité de Dieu pour acquise en continuant à vivre dans le péché volontaire et la rébellion contre lui, mais la patience de Dieu arrivera un jour à sa fin, et ce sera un jugement sans pitié pour les non-sauvés. S'il vous plaît, je vous en prie, n'allez pas dans la tombe sans donner pleinement votre vie au Seigneur Jésus. L'enfer est terrible. Il ne faut rien pour donner sa vie à Jésus. 3. Après vous être repentis de vos péchés, vous ne devez pas décider de retourner à votre ancien style de vie pécheur, car le Seigneur n'a aucun plaisir à ceux qui reculent vers la perdition éternelle. Hébreux 10, verset 39. Si vous avez un inconvénient, alors vous n'aimez pas votre âme, et beaucoup de gens, malheureusement, ont reculé. Certains sont allés jusqu'au point de non-retour, mais ne soyez pas cette personne, car la grâce du Seigneur est plus que suffisante pour vous aider à ne pas retomber dans la perdition comme la plupart l'ont fait. C'est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Ne laissez pas les plaisirs temporaires du péché être la raison pour laquelle vous ne voyez pas la gloire de Dieu dans le ciel. Le péché n'a rien à offrir d'autre que le jugement éternel et la condamnation de tous ceux qui prennent plaisir à faire l'injustice et aiment leur péché. Romains 1, versets 18 à 32. Merci d'avoir regardé, et s'il vous plaît abonnez-vous comme et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi que Jésus t'aime.